Salut à tous, c'est Tania et on se retrouve pour le dixième épisode sur Pokémemo. Quand on était ici, on allait continuer la route. Dans le dernier épisode, je m'excuse, on n'a pas fait beaucoup de choses. Je ne me souvenais plus, en fait, je ne savais juste pas comment faire pour continuer. Donc on va continuer la route qu'on était en train de traverser. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai racheté des trucs sur la miniature. On parait aux derniers épisodes. Donc, est-ce qu'on ne l'avait pas lu? Ok. Euh... Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne l'aimez pas, dites-le aussi. Je vais faire ce que je peux pour ranger ça. Et ici. Donc, on a un combo ici. Mais... Et apparemment, on ne va pas... C'est quoi? Convertir en PV la moitié des dégâts infligés à l'ennemi endormi. Ouais. Mais on n'a pas encore l'attaque qui permet d'endormir le Pokémon. Donc, on va le combiner sûrement avec... Ouais. Avec un poudre de dos. De Swem Rafflesia ou bien... Est-ce qu'il l'a lu? Ouais. Ou Boostiflore. Alors... Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, on va juste se contenter de battre ce miaousse. Donc, je suis vraiment désolée. Cet épisode va être sorti en retard. En ce moment, ma connexion, elle est lente. Et bien, comme je tourne cet épisode le jour même où je devrais... Vendredi. En fait, le jour où je devrais le mettre en ligne. Je n'aurai sûrement pas le temps de le mettre en ligne vendredi soir. Mais ça va s'arranger avec le temps parce que... Je vais... Je vais le mettre en avance à l'avenir. Mes vidéos. Donc, on est ici. C'est la route 10. Moi, je vais aller à Lavandia. Voyons voir. Ah oui, c'est vrai, on a le vélo. Mais encore, qu'est-ce qu'on a en haut? On a rien. Il faudra voir ça pour pouvoir continuer. Et ici, c'est... Adresseur. C'est encore un petit combat ici. Avec des Pokémon de type normal, d'après moi. Avec la technique, c'est tout le temps après. C'est des types normales. Normaux. Ah non, électrique. Eh bien. Un Pikachu level 20. Pourquoi pas. On a quand même fait ça. Ouais, je vais monter. Ouais, c'est vrai, on avait dit qu'on... Je bouvais... Euh... On bouvait. Oui. On allait... Monter notre férociage niveau 23. Puis, on avait toutes monter nos Pokémon. Nos Pokémon de niveau 25. Je crois qu'on n'en a aucun. Oui, on aurait peut-être un seul au niveau 25. Et on met le fée. Pokémon fée. Comme son nom de l'indique. On va changer avec, euh... Fée. Je connais plus les types fées. Euh... La table des types. La table des types, pardon, pour les fées. On va essayer avec Cadabra. Au père, ça sera pas efficace. Berceuse. D'accord. Euh... Raphopsie. Oh, c'est pas super. Et donc notre Cadabra monte niveau 24. Et c'est tout. Même si avant ça, je monte pas de niveau. On va refaire un tour rapide. Au sang de Pokémon. Voilà. Et... Ici, c'est quoi ? Des tours pour Lavandia. Eh bien, allons-y. Ah. Ah. Il faudrait peut-être avoir Flash. Mais je crois. Euh... D'accord. Je vais essayer d'attraper Onyx. Je vous l'avais déjà dit, je voulais attraper Onyx. C'est aujourd'hui que je vais essayer de le faire. S'il te plaît, tu veux pas. S'il te plaît. Fiu. Bon, on va utiliser une Pokéball tout de suite. Oups. Non. J'ai fait run. Je me décourage. Hum. Un racaillou. Non, merci. Onyx. Mais est-ce qu'il y a vraiment un Flash ou... s'il fait comme ça ? Hum. Je sais pas. Euh... Est-ce qu'on a un Flash en fait ? Euh... C'est une CS ? Oui, on a un Flash. À qui on peut l'apprendre ? Euh... Ah. Ah ben on l'a appris. Ok. Ce que j'avais eu, le message d'erreur. Puis... C'est ça. On peut pas utiliser Flash ? Ah oui, voilà. Eh bien, c'était rapide. Ok, ça vaut déjà mieux comme ça. Allez, un combo Pokémon. Contre un Pokémaniac. Ashton. C'est un autre restaurant ici. Ah, d'accord. C'est pas efficace. Euh... Cadabra. On va essayer. Est-ce que c'est efficace ? Quand même, oui. On va essayer. Alors, un Ramolos. Euh... Je me souviens jamais, c'est lui qui est inutile. Parce qu'il y a une des évolutions de Ramolos que je trouve vraiment nulle. Mais je me souviens jamais à quel. Et moi, si ça se trouve, c'est même pas Ramolos. C'est un autre Pokémon. Est-ce que c'est efficace, ce point Karate ? Ramolos, je sais vraiment pas. Je crois qu'il est type O, mais sûrement c'est autre chose que O aussi. Bon, on va essayer Ultima Washi. Evidemment, il faut qu'on manque notre attaque. Ah, ok, c'est très efficace. Ah, ce que je vois... C'est sûr qu'on va le battre à coup de Ultima Washi. Un combo Griff aussi. En fait, elle manque des gars avec notre ferrocin, je sais pas de bon sens. Bon, balayage. C'est encore moins efficace. Ok. Bon, un gros cadavre a été capable de le finir. Ok, je croyais qu'il allait mourir, puisque je me souviens plus des cas qu'on avait eu des dégâts pour la dernière fois. Pis je croyais que c'est avec Pistoléo qu'on avait eu 31 points de dégâts. Mais finalement non. Ah, c'est-à-dire par où qu'il faut aller. On va dire que c'est par là. Ah, il y avait une Pokéball. Un Onyx ? Non, ok, il n'y a pas de Onyx, c'est sûr. Si ça se trouve, c'est vraiment un gros coup de chance quand j'ai eu le... Quand j'ai eu le Onyx en combat et... Et j'ai fait fuir. Il y en a beaucoup de combats par ici. Voyons voir, on a... On repousse. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. On repousse. Ouais, pourquoi pas. Un quoi ? Un ferro-singe ? Eh bien. Non, ça m'intéresse plus de me battre contre toi. Ok. Il s'en a un combat encore. Ouais, on va voir. C'est quoi ces Pokémon ? Ah, il y en a juste un, puis c'est un ramalos. Euh... On va essayer... Booster Fort. Est-ce que si c'est un Pokémon haut, normalement ? Euh... Plante, ça devrait fonctionner. Euh... Ouais, apparemment c'est juste un Pokémon haut. Je croyais que c'était aussi un autre Pokémon, un autre type de Pokémon. Pardon. Sérieux, il lui reste vers 1 PV. Il me fait un coup critique, l'autre. Voilà. Alors, on a fait ressentir, j'ai monté au niveau 23 et maintenant on va faire monter tous nos Pokémon au niveau 25. Et heureux tout le monde, désolé, j'ai fait une petite ellipse, mais c'est pas grave, on va recommencer, ben reprendre plutôt où on était. On a trouvé un rappel, c'est bien, c'est bien. C'est pas une onyx donc on va laisser tomber le combat. Ensuite ici on a un combat. Contre... Contre, contre... Técnique. Marta. Euh... Les sens mystère. Bah... Mystère... Bah on va utiliser... Bah non, pour reptancel ou tout. Pour reptancel parce qu'il est déjà au niveau 25 et puis je veux juste monter le niveau 25 donc euh... Je vais pas l'utiliser. Peu de toxic. Pourquoi tu m'empoisonnes ? D'accord. Euh... Pic Pic. On va finir ça rapidement. Je crois que c'est... Ouais. Contre euh... J'avais eu un petit doute contre... Plante si Pic Pic c'était efficace. Oups. Voilà. Et ensuite, on... Bull Bizarre. Hein sérieux ? Cool. Mais ça va pas durer longtemps encore pas. Donc en fait... Dans notre Pokédex on a... Les 3... Ah on peut plus l'ouvrir ? Ah oui on peut l'ouvrir. Euh... On a les 3 starters. Bon on en a un seulement d'attraper mais les 2 os sont dans un Pokédex donc c'est toujours bien. Par contre notre Pokédex c'est un peu la traîne, on a juste 2 os attrapés et 61 de vue donc c'est pas de la joie non plus. Alors... Alors voilà... Alors voilà... Donc on a un combat ici contre euh... Poké... Pokéfun je crois. Ah je sais que c'est ça son nom ? Non Pokémoniac. Steve... Pardon. Et un Salamèche. Ça rappelle des souvenirs. J'ai pas vraiment de Pokémon que je veux qui se battent comme Salamèche donc ça va être Repticelle. Pour cette fois. Griffe acier... Ouais mais non. J'ai utilisé Flamèche parce que c'est Stabé si vous savez pas ce que ça veut dire aller sur Google. Ça s'écrit... Stabé. S-T-A-B-E. Je crois. Mais je cherchais juste Stabé là ça. Vous allez trouver c'est sûr. Mais en fait euh... Non je peux vous l'expliquer mais je suis pas sûre des chiffres donc euh... C'est quand une attaque est du même type que le Pokémon. Mettons là... Flamèche c'est du même type que Feu. Que Salamèche... Bah... Repticelle plutôt... Et... De type Feu. Et que... Ben... Mettons Flamèche... On dit que c'était Stabé parce qu'il y a 50% je crois. Ou vous me corrigeriez dans les commentaires si c'est pas ça. Euh... De plus on attaque. À cette attaque là vu que c'est du même type que le Pokémon. Et donc Osslet. Euh... Flèche je sais pas si c'est utile. Flamèche on va essayer. Bon ouais pas pire. Ok on va finir Osslet avec euh... Repticelle ça me tente pas de devoir changer de Pokémon. De toute manière il va avoir la moitié des XP. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un... Racaillou. Jouais dans une X. Haha. C'était vraiment un coup de chance si ça se trouve en plus du Soleur. Euh... Par ici qu'est-ce qu'on a... On a un autre combat. Ici on a un autre combat. Donc. Alors continuons avec ce combat. Et on va voir c'est un Montagnard. Ah j'ai peut-être pas les Pokémon qu'il faut pour... Combattre ces Pokémon. Il y a juste un Racaillou niveau 25. Hum... Pas de Pokémon Plante. On va essayer Cadabra. Parce que je veux pas trop utiliser Reptincelle non plus. Ok ça va tuer évidemment. Bon on va utiliser Reptincelle quand même. Ça serait bête de faire... Tu veux bien mettre K.O. tous nos Pokémon. Juste parce qu'on veut pas utiliser Reptincelle. Reptincelle. Ah! Ben même avec ça... J'ai plus vraiment ce qu'il faut pour combattre un Racaillou. Mon... Voilà. Donc on a battu le Montagnard. Et... Je vais aller... Ouais je vais continuer. Ouais en fait non je vais aller... Je vais faire soigner mes Pokémon. Et je reviens ensuite. A tout de suite. Et voilà tout le monde. J'ai fait soigner mes Pokémon comme vous pouvez le voir. Et on va attaquer le... On va s'attaquer au prochain Raisseur. Donc un autre Montagnard. Cette fois-ci on va le battre avec... Notre Féro-Singe. Ça c'est un Racaillou ou un Onyx. C1. C1. Machoc. Ça c'est avec notre... Euh... Norfang. Je sais pas comment le dire. Parce que l'attaque Pic-Pic fonctionne bien contre lui. Voilà. Et le prochain Pokémon contre qui on va se battre. Je vais essayer de ne pas faire de prédiction parce que ça... Oh! Un Onyx. D'accord. On va utiliser Féro-Singe cette fois. Balayage vu que c'est une attaque. Combat. Et un coup critique en plus. Est-ce qu'on le one-shot? Oui on le one-shot. Et c'est bien ça. D'accord. Donc ensuite... Ici on a un autre combat. Contre un autre Montagnard encore... Et toujours. Donc un Racaillou... Ok. Un autre Montagnard encore... J'imagine que c'est 4 à cailloux, je vais faire une avance rapide pour ces dresseurs. Ah non, bah là c'est tombé, je vais pas faire d'avance rapide, vu que ça risque d'être assez rapide. Je vais juste utiliser mon nom Harkhang. Ah, ça m'énerve qui s'appelle Oswet. Faut que j'aille voir le mec du prénom rapidement. Je sais juste pas y est où. Je me souviens plus. Je croyais à Lavandia. Euh, on est à Lavandia. Mais je suis pas certaine. S'il y a Lavandia c'est cool, c'est cool parce qu'on va pouvoir aller changer les noms de tous nos pokémons. Non, et puis Reptincel je vais le renommer en Dracofu parce qu'il va bientôt évoluer. Il va bientôt. Manière de dire, quand il va évoluer, puis essayer à appeler Reptincel, Poso, sans tente. Ah, lui il évolue bientôt. Euh, il évolue. Il est bientôt au niveau 24, c'est bien. Et le dernier pokémon comme qui en se bat, c'est un racaillou encore. Bon, c'est bien, on va pouvoir avoir toute l'expérience pour notre férocinge. Ok, on va utiliser mon souffleur vu qu'il faut que je le fasse hopper lui aussi. On va essayer l'icotage. C'est pas vraiment efficace. On pleure, s'il te plaît, ne meurs pas. Ok, c'est bien. Encore l'icotage. Et normalement, il est KO. Voilà. Voilà, niveau 24, c'est bien. Acide, c'est quoi acide? Pulvérise un acide et peut baisser la défense. Ah, je sais pas. Est-ce que je vais garder l'icotage? Poudre de dos, c'est sûr que je vais le garder. Fouélienne, c'est pas mal la seule attaque. Il a changé contre-acide, contre-coudre toxique plutôt, parce que j'utilise le poudre de dos déjà. Quoique, j'aurais pu garder le poudre de dos, mais bon. On est revenu? Oups. Ah oui, on est revenu où on était. Ok, c'est mon erreur, désolé. Encore un combat. Ok, voilà, si seulement je pouvais avoir un onyx qui apparaissait devant moi. Comme ça, un onyx sauvage. Que je ne vois un chute pas. Ça serait la belle vie. Ok, qu'est-ce qu'elle me dit? Peut-être que je suis perdue ici. Un onyx. Ah, pendant un instant, j'ai vu mon cœur qui battait hyper fort parce que je croyais que c'était un onyx sauvage, mais en fait non. D'accord, ça, ça marche pas. Ah, pendant qu'il est endormi, je vais essayer l'attaque Devraeve. De Kadabra. Qui fonctionne, je vous rappelle juste quand le Pokémon adverse est endormi. Devraeve. Oh, c'est puissant. Je crois que ça restaure des PV aussi. On va essayer Raphalpsie. Est-ce que c'est utile? Oui, assez. Et on a un onyx. Ah, c'est le one-shot, c'est bien. Niveau 25. Et on a un deuxième Pokémon niveau 25, c'est bien. Soin. À laquelle j'échange? Protection. Ou téléporte. Téléporte. D'accord, ici on a une Pokéball. Corps de sortie. Ok. Un autre combat. Ça va, c'est bien, c'est bien, ça va faire expé un peu tous nos Pokémon comme ça. Donc on a un Pokémon niveau 25, 24, 23, 25, 24 et 24 je crois, notre féro-singe. 24, ouais. Ouais, on va faire un peu un peu tous nos Pokémon au niveau 25. Ouais, non, pas. Il faudrait que j'utilise Cadabra. Je vais utiliser Cadabra un peu. Voilà, voilà. Gravalanche. Ah, c'est bien, c'est bien pour pouvoir changer pour un niveau mystère. C'est très plaisir maintenant. Ok, il explique un peu. On espère qu'il ne meurt pas dès le début. Euh, coupe. Est-ce que c'est utile, ça, coupe? Non, pas du tout, en fait. Mais c'est pas grave, il faut que ça met K.O. D'accord. Ensuite, on va aller ici. Et ici, c'est... Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. On a encore bas ici. Un grand doudou. Ah, je suis pas bonne pour me battre quand des rangs doudou. Je sais pas. Quoi, tu sais. Ok, on va essayer une Warfang, voir. En fait, toutes les Pokémon fées, je sais pas c'est quoi leur faiblesse. Sérieux? Ok, il est mort par amour. C'est une belle mort, on va dire. Ok, on va essayer de réfléchir à voir. Volvi. Est-ce que c'est exil? Ouais, quand même. Est-ce que c'est exil? Ok, il m'enlève pas mal plus de vie que je vais, on enlève. Yeah! Il nous reste trois Pokémon en vie. Bon, on va essayer de l'endormir. Voilà. Ensuite, Foylan, est-ce que c'est exil? Comme... J'espère qu'il n'y a pas d'autres rangs doudou. Ok, Rookool. Lui, par contre, je vais changer de Pokémon. Euh, viens voir. Rétincelle, voilà. On va utiliser Rétincelle pour ce Rookool. Sérieux? Ah, c'est pas grave, ça m'a... J'hésite entre les deux de toute manière. Vive Attaque. Et un Miaus. On va rester sur Cadabra. Voilà. Un autre combat, donc. Donc. Entre Montagnard. Euh... Montagnard. Des Racailloux. Je vais utiliser Cadabra. Un grave à la hanche, maintenant. Alors, on va rester ici, là, avec notre Cadabra. Ça fonctionne, alors on va pas changer ce qui fonctionne. 603 points de XP, c'est bien. Niveau 26. Et un Racaillou. Tu as un Pokédex, j'en veux un moi aussi. Et c'est pas si tu... Même si tu gunnes, tu le prendras pas le mien. Ça veut dire quoi, Whisperz? Ici. J'espère que c'est pas chuchoté, parce que... Parce que... Alors, voyons voir... Qu'est-ce que... Ah non, c'est vrai. C'est un Pokémon haut. Ok, c'est pas très efficace, apparemment. On va essayer, alors... Parce que j'entends pas de rechanger de... Pokémon. On va vous réessayez Raphopsie. C'est pas très efficace, mais ça enlève quand même beaucoup de... Beaucoup de vie. Voilà. Il y a un autre Amalos. On va revenir sur Boostiflore, alors. On est sans Fuelian. Presque. On va presque One-Shot. Mais on ne l'a pas One-Shot. Voilà. Monte au niveau 25. Oui, c'est bien. On a tous nos Pokémon au niveau 25, sauf... Le singe. Raflesia. Et Rootwit, je crois. Ouais. Ben, évidemment, il y a aussi... Calibra qui n'est pas niveau 25, mais 26. Mais on va compter ça comme niveau 25, parce que... Parce que c'est plus que niveau 25. Ouais. D'accord, on a basé ce Dresseur. Commence à être temps qu'on sorte, parce que... Mes Pokémon commencent à faiblir. Oh, il faut que j'aille chercher un Paquetball, là. Puis le Max. Eh bien. Si ce n'est pas un Annex, je pars. Un Annex. Il ne faut pas que je le tue. Il ne faut pas que je le tue. On va l'endormir. Il ne faut vraiment pas que je le tue. Allez, ligotage, peut-être. Ok, évidemment. Non. Oh non. Je suis vraiment peu de chance. Je croyais que ce n'était pas efficace, la plante comme la roche. Je ne connais pas très bien ma table des types. Encore. Ah, je n'ai vraiment pas de chance. J'ai vu deux Onyx dans cette grotte-là. Le premier, j'ai fui à la place d'envoyer une Pokéball. Et le deuxième, je l'ai tuée. Bon, on va en se concilier. Avec un petit combat. Contre un Chetiflor, on va envoyer Reptacelle. La mèche, évidemment. Prochain combat, on devrait monter au niveau 26 avec notre Reptincelle. Tornul, trois fois. Pas spire. Pfiou, j'ai cru qu'elle avait réussi son attaque. Ou, ouais, qu'elle avait réussi son attaque. Alors, niveau 26. Et on a un autre qu'on va ici. Mes Pokémon sont bien mal en point. Donc, on va essayer de finir cette grotte, cette caverne en fait. Une grotte, ce passage. Le plus rapidement fait possible. Évidemment, il faut qu'il manque son attaque. Voilà, là, il l'a eu. Un ratata. On va continuer avec Reptincelle. Évidemment, s'il rate son attaque, ça ne va pas bien aller. D'accord, ça promet. Bon, c'est mieux. Ah, c'est un autre ratata. Ah, je vais changer de Cadabra, quand même. Parce que c'est assez facile de soigner un Pokémon, mais de le faire revivre, ça coûte cher. À moins d'aller au sein de Pokémon, mais c'est assez loin, quand même. Voilà. Et un dernier petit Pokémon. Châtiflore. Voilà. Ensuite. Il ne veut pas de combat sauvage, comme des Pokémon sauvages, sauf des Onyx. S'il vous plaît. Sérieux. On ne peut même pas se sauver. Bon, c'est mieux, là. Un ratataillou. Un ratataillou. On va utiliser Cadabra. Un ratataillou. On va utiliser les soins, pour une fois. Donc, le soin, ça restaure 32 PV, pour le moment. Bien sûr, ça va en restaurant un peu plus. En fait, c'est la moitié des PV qu'on a. C'est assez utile. J'aime juste pas me battre contre des gens qui ont soin. Parce que c'est long. Et puis, quand on pense qu'on a enfin gagné, ben non, parce qu'on soin. Allez, on va monter le niveau 27. Voilà, le niveau 27. Ici, on a une antidote. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, on va en dire. On n'a rien là. Et... Et on voit la lumière au bout du tunnel. Enfin. Et j'imagine que c'est des combats, non ? Oui. J'aurais peut-être pas dû aller chercher le combat. On va finir sur la vitesse. Cadabra, c'est pas mal le... Celui qui est le moins à mâcher. Ah non. Je te dis que je veux pas que tu te battes, toi. Bon, Reptancell, c'est un peu moins pire, même s'il reste pas beaucoup de PV. On va prendre enlevé pas mal le recul, comme ça. Voilà. Recoups. D'accord. Oui, il vivra peu longtemps, après moi. Voilà. Là, c'est réglé. Reptancell. Et voilà. Je vais quand même aller me battre contre ses dresseurs. On est un peu à court de Pokémon. Le Cadabra, ça a pris notre seul espoir. Ah, il n'y a plus beaucoup de points de compétences. On va essayer de les refiner rapidement. Et d'aller faire soigner nos Pokémon. On va juste aller au sein de Pokémon. D'accord. Il nous reste un... Un pépé. On va espérer qu'on n'ait pas besoin de l'utiliser. Je ne sais pas si vous êtes là pour vous battre, mais ce n'est pas grave. Moi, je veux juste aller au sein de Pokémon. Voilà. On est enfin à faire soigner nos Pokémon. On va pouvoir continuer. Allez, chercher les combois qu'on n'a pas encore fait. Un combois par cerf de là-bas. On va essayer de le battre juste avec notre féro-singe. Ça serait... Voilà. Il y a un Gravalanche. Ça aussi, ça va être facile à battre avec notre féro-singe. Voilà. Est-ce que tu as un combat ? Et est-ce que tu veux voir mes Pokémon ? Oui, apparemment, c'est un combat. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps que je tourne. Je vais finir ce combat. Et on va se laisser ensuite... Ouf. On va se mettre dure à battre avec notre féro-singe. On va... Oups. C'était pas très intelligent ce que j'ai fait là. Donc, je vais changer de Pokémon. Ok. 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 On va essayer de finir ça rapidement. Et le prochain Pokémon, c'est un Ramolos. Là, c'est un Pokémon-Ci et O, il me semble. Donc, mystère. Bon, on va se faire expo un peu. Ah ! C'est vrai que c'est un peu comme une Psy aussi. Et voilà. Normalement, il est K.O. là. Ouais. Alors, c'est sur cette victoire que je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. C'était Tania. Et à la prochaine. à la prochaine. C'était Tania.